Je vais commencer par donner la parole à Madame Adrienne Gardaz pour nous présenter les différentes initiatives et différentes réponses à l'échelle internationale. Madame Gardaz qui nous fait la gentillesse de parler en français, qui est sa langue maternelle mais pas celle dans laquelle elle a l'habitude de s'exprimer dans ce type de réunion. Merci beaucoup Sophie. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'Université Paris-Dauphine pour l'invitation à participer à ce colloque. C'est un honneur pour moi et pour le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme de pouvoir faire partie de cette discussion et d'apprendre de votre expertise et de votre expérience. Je dois également m'excuser d'avance car je devrais partir à 6h15 pour aller attraper un train. Donc quand je me lèverai, n'interprétez pas ça comme un manque d'intérêt pour la discussion mais juste comme un impératif d'horaire. Le bureau de la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies célèbre le deuxième anniversaire de la loi française sur le devoir de vigilance avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Beaucoup d'enthousiasme d'abord parce que cette loi fait partie des quelques rares développements de législation nationale qui vont dans ce sens et avec beaucoup d'intérêt parce que nous avons beaucoup à apprendre aux Nations Unies de l'expérience au niveau national de la mise en oeuvre non seulement du développement de telles législations mais aussi de leur mise en oeuvre pour, dans la mesure du possible, pouvoir informer le développement de normes et de lois internationales à la lumière de la pratique. Donc c'est un sujet qui est très important à nos yeux. Sophie m'a demandé de parler sur le sujet, sur la question de savoir si une loi internationale sur le devoir de vigilance est possible. A priori, la réponse sera positive parce qu'elle est souhaitée par un certain nombre d'États parce qu'il y a un projet de traité qui est en cours et j'en parlerai dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais juste faire un pas en arrière pour souligner que le devoir de vigilance fait déjà partie du cadre normatif global et je me réfère là aux principes directeurs des Nations Unies. Les principes directeurs des Nations Unies établissent la norme mondiale de pratique qui est actuellement attendue de tous les États et de toutes les entreprises en matière de droit de l'homme. Ils ne constituent pas un instrument juridiquement contraignant. Par contre, ils élaborent les normes et les pratiques qui sont en vigueur actuellement pour les États et les entreprises et ils constituent un corps normatif qui fait autorité et qui donne une orientation à laquelle peuvent et doivent se référer les États dans les mesures juridiques et politiques qu'ils peuvent prendre afin de veiller à ce que les entreprises respectent les droits de l'homme. Dans les principes directeurs, le devoir de vigilance ou la diligence raisonnable est un point central du devoir de protéger de l'État mais aussi de la responsabilité des entreprises à respecter les droits de l'homme. Ils indiquent que les États ont le devoir de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme sur leur territoire ou sous leur juridiction. Mais ils indiquent aussi qu'il est de leur devoir d'inciter les entreprises à faire connaître la façon dont elles gèrent les incidences de leurs activités sur les droits de l'homme et si nécessaire, de les contraindre à faire ceci. Donc, on est absolument en ligne avec les obligations qui découlent de la loi française sur le devoir de vigilance. En termes de méthodologie, peut-être juste un point pour répondre à Maëlys tout à l'heure, les principes directeurs n'émettent pas ou ne parlent pas de méthodologie ou de manière par lesquelles les États doivent prendre des mesures, enfin, ou quel type, la forme des mesures que les États devraient prendre pour respecter leurs devoirs. Que ce soit une politique, une législation ou d'autres types de régulations, les principes directeurs disent que c'est à chaque État de définir quelle est la forme appropriée par rapport à ça. Le devoir de vigilance est également au cœur de la responsabilité des entreprises par rapport aux droits de l'homme qui, bien sûr, doivent s'assurer qu'elles évitent toute incidence négative sur les droits de l'homme. Mais de manière plus opérationnelle, ils indiquent aussi que les entreprises doivent adopter des procédures et des politiques qui contiennent un engagement politique, une procédure de diligence raisonnable et des procédures pour remédier aux incidences négatives qui pourraient se produire. Et le concept de diligence raisonnable, de human rights to diligence, est vraiment le point principal de tous les principes directeurs, tout le cadre du deuxième pilier des principes directeurs, pour être plus précise. La diligence raisonnable est vraiment ce dont on parle et ce dont les principes directeurs s'occupent et détaillent afin de permettre aux entreprises de prendre les mesures nécessaires pour identifier les risques, les prévenir, atténuer ces risques et prendre des mesures de remédiation ou d'y participer. Ils préconisent, comme Sarah disait tout à l'heure, un mélange intelligent ou habile de mesures, c'est-à-dire qu'ils ont toujours prévu, il a toujours été prévu, par les principes directeurs et la réflexion qui est derrière, que leur mise en œuvre dépendrait aussi de mesures contraignantes au niveau national et au niveau international. Et d'ailleurs, lorsque John Rogge, le représentant spécial du secrétaire général aux Nations unies avait soumis son rapport au Conseil des droits de l'homme en 2011, auquel les principes directeurs étaient annexés lorsqu'ils ont été adoptés, endossés, pardon, une de ces recommandations principales était de continuer à travailler sur le développement potentiel de mesures contraignantes dans ce domaine. Donc, tout ça, c'est juste pour soulever le fait qu'il existe aujourd'hui déjà un cadre normatif global dans lequel le devoir de vigilance est absolument central. C'est un cadre de soft law, comme on a dit tout à l'heure, mais néanmoins, il existe et il s'adresse à tous les États et toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, du secteur et du pays dans lequel ils opèrent. Donc, on a les principes directeurs et maintenant, on a ce qu'on appelle le processus du traité, à propos duquel, je vais dire quelques mots. Je crois que Sophie était intéressée à ce que je fasse un petit résumé de qu'est-ce que c'est que ce processus et où en sommes-nous et qu'en est-il du devoir de vigilance dans le projet de texte qui est actuellement discuté. Alors, d'où vient ce processus ? Lorsque les principes directeurs avaient été adoptés en 2011, un certain nombre d'États avaient insisté sur le fait que d'autres développements normatifs étaient nécessaires. Ok, pardon. En 2014, le Conseil des droits de l'homme a décidé de créer le groupe de travail intergouvernemental sur les entreprises transnationales et autres entreprises sous l'impulsion ou sous la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Équateur. Cette résolution a été passablement débattue et a été passée, mais avec un vote relativement contesté. 20 votes positifs, 14 négatifs et 13 abstentions pour vous donner une idée. Et l'argument principal qui était porté en avant contre la création de ce groupe de travail était notamment qu'il fallait davantage de temps pour travailler sur la mise en œuvre des principes directeurs. La résolution est passée, le groupe de travail a été créé et son mandat est de développer un instrument juridiquement contraignant pour réguler en droit international des droits de l'homme les activités des entreprises transnationales et les autres entreprises. Le groupe de travail intergouvernemental se réunit une fois par année pendant 5 jours en octobre à Genève au Palais des Nations. Les premières sessions ont porté et je ne veux pas aller trop dans le détail parce que je crois que Geneviève va parler des sessions du groupe de travail mais les premières sessions ont consisté en des débats généraux sur la forme sur la portée et sur le contenu du futur instrument et depuis l'année dernière les discussions portent maintenant sur la version zéro d'un texte de traité qui est négocié. Donc l'existence de cette version zéro comme on dit change quelque peu la donne. Dans ce draft dans cette version zéro qu'est-ce qui est prévu en termes de devoir de vigilance le draft est relativement ambitieux par rapport à ça il est aussi relativement peu clair pour être sincère avec vous il prévoit que les états partis devront s'assurer par des lois nationales que les activités des entreprises à caractère transnational devront être soumis à une obligation de diligence raisonnable le concept y est la clarté devra être améliorée le projet propose aussi un certain nombre de mesures que les états devront demander à leurs entreprises de prendre une liste il contient une liste de mesures qui est relativement ambitieuse et large qui contient des études d'impact l'identification et l'évaluation de risque de violation de droit de l'homme par l'entreprise ses sous-traitants et aussi toute autre entité sous son contrôle il parle du reporting public et régulier auquel les entreprises devraient être soumises l'importance de la consultation des parties prenantes et prévoit aussi de mettre en place un système pour parer aux besoins financiers qui pourraient surgir en cas de demande de compensation donc très large très ambitieux je ne vais pas dans le détail du texte de cette version zéro parce que le texte fait encore preuve d'un certain manque de clarté conceptuelle et de langage aussi on constate un certain manque de cohérence par rapport à l'appellation à la manière de présenter le champ d'application du traité et donc je pense qu'il est plus intéressant de juste soulever quelques points qui font débat juste une minute pour les points qui font débat oui alors comme j'ai dit le champ d'application du traité a fait l'objet de débats importants et ceci continuera à être le cas à mon avis la question de savoir quel droit de l'homme le traité à quel droit de l'homme le traité s'appliquera fait aussi débat et le traité ne parle pas la version zéro ne parle pas de la relation entre la diligence raisonnable et la question de l'attribution de la responsabilité qu'on a cette articulation et ce point qui a été soulevé plusieurs fois pendant cet après-midi en soi le fait d'avoir un texte à négocier est quand même une avancée positive quelque chose qu'il faut reconnaître ça paraissait à peine imaginable il y a quelques mois donc le processus avance lentement mais quand même de manière relativement constructive et de notre point de vue il est important de s'engager activement dans la négociation et dans la discussion à propos du traité que ce soit les états membres de l'ONU en participant en négociation ou les acteurs non étatiques en suivant ce débat et en partageant leur expertise et leur expérience pour qu'on arrive à améliorer le texte et à construire un consensus aussi autour du texte qui permettra l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant au niveau international je crois que je m'arrête ici je crois que je m'arrête ici